Bonjour, ici Leïla B. Donc, la loi numéro 2 du succès de Napoleon Hill, c'est avoir un but principal et un désir ardent pour sa réalisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un but principal ? C'est un but que vous allez fixer dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Plus vous allez avoir une vision lointaine de votre but principal et plus vous allez pouvoir mobiliser de l'énergie et des ressources pour sa réalisation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez décider ? Rappelez-vous, aujourd'hui, on a des informations et ensuite, on essaie de les mettre en application. Comment on les met en application ? En décidant. Donc, la décision, ça peut être je décide de connaître mon but principal. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais moi, je ne sais pas Leïla, c'est quoi mon but principal ? Ok, tout va bien. Ton but principal, c'est peut-être de connaître ton but principal. Donc, décider ou affirmer, je sais de mieux en mieux quel est mon but principal. Chaque jour, j'ai de plus en plus de notions de mon but principal. Ok ? Et pourquoi c'est important ? Alors, pourquoi, rappelez-vous, il faut vous motiver à avoir un but principal ? Parce que c'est ce qui va vous donner la motivation. C'est ce qui va vous donner l'envie d'avancer. C'est ce qui va vous donner la perspective. Le fait de voir loin va vous permettre d'aller, d'avoir une confiance en vous, de l'assurance, du dynamisme. Ça va vous permettre d'avoir un sentiment d'accomplissement, de donner du sens à qui vous êtes, de la connaissance de vous-même. Ça va vous donner l'envie d'aller activer ces ressources de découverte, de puissance, de force. Et donc, beaucoup de vos valeurs vont être honorées dans votre mission principale. Et c'est ce qui va faire que l'énergie, le dynamisme, l'excitation va venir parce que vous aurez trouvé votre but principal et vous aurez un sens qui fait que vous serez toujours motivé à aller de l'avant et que face aux obstacles, vous serez toujours là où vous allez. On n'arrête jamais quelqu'un qui sait où il va. Ok ? Donc maintenant, les excuses. Les excuses, ça va être, mais je ne sais pas, ça fait des années que je cherche, je ne comprends pas, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas trop, j'ai tellement de choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer que c'est très compliqué pour moi d'avoir un but principal. Donc, tout ça, c'est ok. Soyez conscient des excuses, des histoires que vous vous racontez, que vous vous êtes racontées jusqu'à maintenant pour ne pas avoir de but principal. Et maintenant, prenez avec la méthode waouh quelques inspirations. J'inspire, je bloque, je libère et je lâche, tous les blocages avec mon but principal. Et je souffle. Je libère et je lâche toute la colère de ne pas savoir où je veux aller. Et je souffle. Inspire, je libère et je lâche toute la peur de me tromper de but. Et je souffle. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec je ne sais pas quel est mon objectif principal. Et je souffle. Ok, super. Et si vous avez des objections, des excuses qui arrivent, n'hésitez pas à les libérer avec la méthode waouh. Ok. Maintenant, quelques outils qui vont vous aider à clarifier votre but principal. Notez cette question. N'hésitez pas à mettre pause et à réfléchir à ces questions et à noter ce qui vous vient. Si l'argent n'était pas la question et que vous étiez sûr de réussir, qu'est-ce que vous feriez ? Là, tout de suite. Si l'argent n'était pas la question et que vous étiez sûr de réussir, qu'est-ce que vous feriez ? Ok. Quand vous étiez petit, quelle était l'activité que vous aimiez le plus ? Qu'est-ce qui vous excitait ? Quelle est l'activité aujourd'hui que vous passez où vous pourriez passer des heures et vous avez l'impression que le temps s'arrête tellement vous prenez du plaisir ? Quand vous vous ennuyez et que vous avez un peu de temps, sur quoi est-ce que vous allez aller naturellement ? Vers quelle activité vous allez vous tourner ? Si vous ne savez pas, au moment où je pose les questions, c'est parfait. Dès qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des portes dans l'esprit qui s'ouvrent et donc c'est en train de chercher. L'esprit, le cerveau, c'est un peu comme Google. On pose une question et il y a un mécanisme de recherche qui s'enclenche et qui fait que vous commencez à avoir des réponses qui vont venir. Peut-être que ça va être instantané, peut-être que ce sera ce soir en dormant, peut-être demain matin ou dans une semaine, c'est ok. Plus vous allez vous poser les bonnes questions, plus vous trouverez vos bonnes réponses. Ensuite, un autre exercice pour vous aider, vous pouvez très bien juste mettre les mains sur votre cœur, fermer les yeux et poser la question « Quel est mon but principal ? » « Qu'est-ce qui m'anime ? » « Quelle est ma mission ? » « Qu'est-ce qui va donner du sens à ma vie ? » « Comment est-ce que je vais me sentir utile ? » « Et quelle est la contribution que je peux apporter au monde ? » Le fait de poser la question, d'aller dans cette direction, ça va vous donner de la matière et amener des réponses qui vont venir à vous, des indices et des clés qui petit à petit vont vous permettre d'éclaircir votre objectif principal. Pour l'objectif principal, il y a aussi un outil qui est très intéressant, c'est de travailler sur ses talents. Quels sont vos talents ? Donc, je vous invite à aller sur viame.org. Vous avez l'adresse ici. C'est un test qui va vous permettre d'identifier 24 talents, 24 forces et ce qui est important, c'est de connaître vos 5 plus grandes forces. Parce que dans ces 5 plus grandes forces, vous allez trouver les points de votre personnalité qui sont faciles pour vous et que vous devez utiliser pour mettre vos talents au service de ce que vous apportez aux personnes. Ça peut être, je ne sais pas, la générosité, la créativité, la gratitude. Et c'est très intéressant. Rappelez-vous, le but ici est de plus vous connaître. Plus vous vous connaîtrez et mieux vous saurez où vous voulez aller. Ok ? Maintenant que vous avez une idée de votre objectif principal et que vous avez au moins mis l'intention d'avoir un objectif principal et de le trouver, on va parler du désir ardent. Et oui, si vous avez un objectif principal mais que la motivation, l'envie n'est pas là, ça ne va pas le faire. Alors, ce désir ardent, comment on fait pour l'augmenter ? Comment on fait pour augmenter son désir ardent par rapport à un objectif ? Eh bien, d'abord, dites-vous, posez-vous la question « En quoi c'est important pour moi d'atteindre cet objectif ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? » Rappelez-vous, je répète, notre cerveau a besoin de gagner parce qu'il évalue toujours quelque chose à partir du gain ou de la perte. Donc, qu'est-ce que je vais gagner à aller dans cette direction-là ? Et ensuite, vous savez ce qui va faire descendre le désir ? Eh bien, c'est toutes les croyances limitantes. C'est toutes les pensées du style « Mais non, je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne connais pas ci, je ne connais pas ça ». Donc, le but pour augmenter le désir ardent, ça va être de commencer à lever toutes les objections. Alors, comment on va faire pour identifier les croyances limitantes ? Parce que ça, c'est dans l'inconscient. Le but, c'est de les faire remonter, c'est de se dire « Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? » Regardez, lisez bien cette question « Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif ? » Et écrivez spontanément. Par exemple, je vais noter « Je ne peux pas parce que ». Je ne pourrai jamais faire ça parce que, parce que, parce que… Écoutez, écoutez, il se passe des choses là dans votre tête, il se passe des objections. Ayez le courage de les regarder en face. On ne peut pas transformer des croyances si on n'accepte pas de les regarder en face. Il faut accepter que notre désir, il est bafoué par des pensées du style « J'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. » Je ne sais pas, moi j'adore chanter et en fait, en ce moment, quand j'écris « Qu'est-ce qui m'empêche de chanter ou de partager ma musique ? » C'est « Ma voix n'est pas assez puissante. » Ok, intéressant. J'ai une partie de moi qui croit ça et je note. « Je chante comme une casserole. » Ok, intéressant. « Je prends cette croyance qui ne m'appartient pas mais qui est là dans mon inconscient. » Vous voyez donc, autorisez-vous à entendre la vérité. Ok ? Et à partir de là, on va pouvoir le transformer. Et ça peut être « Je chante de mieux en mieux chaque jour. » « J'aime ma voix. Ma voix est belle. Elle est belle pour moi et pour les autres. » « J'ai un public prêt à entendre ma voix. » C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est juste pour vous dire que pour pouvoir aller faire des affirmations, il faut d'abord s'autoriser à regarder quelles sont ses croyances limitantes. Qu'est-ce que je crois être vrai à mon sujet ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? D'accord ? Et on va aller transformer toutes les « Je ne suis pas assez ci. » « Je suis trop comme ci. » « Je suis trop vieille. » « Je suis trop jeune. » « Je ne suis pas assez compétente. » Tout ça, on va venir le transformer. D'accord ? Donc, le désir ardent, ça se travaille. Souvent, on a tendance à dire « Je n'ai pas envie. » « Je n'ai pas besoin. » Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, il y a des pensées qui nous disent « Tu n'y arriveras jamais. » « Tu n'es pas capable. » « Tu ne peux pas. » « Laisse tomber. » « Ce n'est pas pour toi. » « Tu ne mérites pas. » « Attends, c'est trop ça. » « Tu n'as pas besoin de ça. » C'est une relation qui, comme un enfant, il a envie. Il a envie et c'est ce qui le fait le sentir vivant. Ok ? Donc, autorisez-vous à réactiver ce désir et préparez-vous à aller regarder ces croyances qu'il va falloir aller transformer petit à petit pour atteindre vos objectifs et surtout profiter du chemin. Alors, pour résumer, avoir un objectif principal et un désir ardent pour sa réalisation. Le désir principal, si vous n'avez pas trouvé, j'en ai un pour vous. C'est être bien ici et maintenant et continuer à se sentir encore mieux. Ça, c'est un super objectif. Parce que quand vous vous sentez bien sur le chemin, tout le reste va bien. Ok ? Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501